bon avant que la vidéo commence il faut que je vous fasse part de quelque chose j'ai eu un gros problème sur la play et j'ai perdu plus de 400 jours coup il va y avoir des scènes tournées sur le pc et je pense que je vais rester sur le pc pour la suite des vidéos parce que 400 jours j'avais juste fait un travail énorme et c'est pas la peine que que je leur fasse ça me peine ça me peine beaucoup parce que je me sens moins légitime maintenant je vais plus pouvoir tout faire de a à z je vais faire en sorte que les modes ne transpire pas trop la facilité et que ce soit le plus réaliste possible pour vous allez vous êtes prévenus maintenant fin de la part et et place à la vidéo donc on craft notre expérience incomplète et on va avoir besoin de passer par deux étapes de construction avant de faire apparaître le champion céleste pour la première étape on va avoir besoin de moon glimps de pierre de lune infusée et d'un statique je rappelle pas comment on fait pour les obtenir c'est décrit dans ma première vidéo sur la mage deuxième étape de construction un statique encore et c'est un peu chiant notre orbre céleste et la pierre de lune fusée ensuite c'est la fin de la construction le champion céleste va apparaître sous une pluie de météorites donc le voici le champion céleste comparé à d'autres boss celui ci est plutôt simple et demande peu de préparation d'ailleurs en parlant de préparation gros avantage de ce boss c'est que vous pouvez partir à votre base vous préparez et revenir il sera toujours dans le même état c'est à dire que admettons vous le passer en phase 2 et il vous manque des épées des casques vous pouvez rentrer à la base vous refaire un stuff vous refaire du soin et revenir sur place il aura pas bougé il sera toujours en phase 2 donc le combat à proprement parler en phase 1 il a trois attaques la première attaque c'est une attaque où il va rebondir un petit peu dans tous les sens plutôt simple à éviter il suffit de courir sa deuxième attaque c'est une attaque où il va taper le sol à plusieurs reprises donc l'appareil on part au bon moment et enfin cette dernière attaque il va invoquer plein de gestalt donc les petites lumières blanches qu'on voit là aussi il faut s'éloigner après continuer de le taper vous faites ça plusieurs fois et il va passer en phase 2 donc pendant cette phase il ya plus trois mais quatre attaques c'est pareil il faut bien les identifier s'éloigner au bon moment et ça va passer tout seul donc sa première attaque il va glisser sur le sol pour l'éviter il faut courir en ligne droite deuxième attaque il va frapper le sol et faire apparaître des pics il va aussi avoir une attaque de mêlée et enfin il va propulser des gestalt qu'on peut éviter en courant sur le côté vous saisissez l'occasion de le taper entre chaque attaque et il arrive en phase 3 donc pendant cette phase le boss ne va pas beaucoup bouger mais il va tout faire pour vous endormir et il va avoir des attaques de laser plutôt rapide il va d'abord faire apparaître des cristaux qu'il faudra détruire de deux façons soit avec le bâton de météo soit en le laissant les détruire via ses attaques de laser en fait il vous sera difficile d'aller le taper tant qu'il aura ces cristaux parce que si vous passez sur l'aura qui autour ça va vous endormir bon sinon l'attaque des lasers tout ce que je peux vous dire c'est fait de votre mieux pour l'éviter enfin il a une attaque ou comme les deux autres il va invoquer des gestalt et donc là tant que vous resterez dans la zone en cercle qui est délimité par des petits geysers sur le sol et bien ces gestalt vont vous poursuivre et on cherchait à vous endormir et pareil entre chaque attaque on en profite pour aller le taper même deux trois coups petit à petit il va tomber et il tombe notre copain wak staff apparaît nous remercie on se saisit d'une pioche on le mine on retrouve bien nos trois hôtels et surtout la couronne cet item est complètement éclaté à condition que vous ayez au moins 85% de sanity si vous avez cette condition de sanity qui est rempli on va pouvoir parler des avantages d'abord ça va vous donner une source de lumière infinie et vous allez pouvoir vous amuser à customiser la couleur avec des sports bleu rouge vert et même faire un mix lorsque vous allez attaquer quelque chose la couronne va invoquer des petits gestalt qui vont venir vous défendre accessoirement elle restaure la sanity et elle vous permet aussi de ne pas vous faire attaquer par les gestalt et enfin si vous la détruisez vous allez récupérer cinq cristaux de couronne et alors là vous en mettez un dans vos lampadaires et ça suffira pour avoir la lumière maximale allez c'est tout pour ce boss le chemin pour y arriver est long mais ça en vaut la peine